bonjour bonjour monsieur les journalistes ce matin vous recevoir encore une fois des prises en exclusivité pour évaluer si on va évaluer les deux jours passés parce que on constate que les manifestations se poursuivent dans l'est de la rdc notamment goma beniboutembo aujourd'hui mercredi on annonce également à saké par le nom impérez c'est quoi la situation actuelle la situation je crois que le monde par entière ont compris que les congolais étaient indignés et nous sommes toujours frustrés puisque nous nous sommes dit qu'il est grand temps à part les vendeuses que cette force négative inutile de la monisco est sur les sols congolais ils n'ont jamais su exécuter leur mission principale qui était le maintien de la paix et la stabilisation et chose qui a poussé après que la population est évaluée ils ont dit non cette force devrait partir et en les faisant partir puisqu'on s'est dit nous sommes nos violents mais ils doivent partir de gré ou de force et on a choisi les chemins de la non violence pour qu'on manifestait devant leurs locaux pour demander de partir malheureusement et ils ont utilisé la force excessive chose qui a poussé que les choses puissent dégringoler puissent dégénérer mais on a registré beaucoup de morts du côté de la population civile les populations qui étaient non armes et qui n'avaient même pas des pierres dans l'air mais mais c'est ces agents de la monisco et la population n'avait pas des pierres on a vu certains manifestants en colère bien sûr en train de jeter même des pierres si les hélicoptères de la monisco nous sommes des africains et lorsqu'on dit l'un de nous c'est toute la communauté qu'on met à terre ils ont jugé mieux de certains ont pris des pierres puisque la monisco autres ont trouvé la force de tirer sur les civils qui n'ont jamais eu la force de tirer sur les rebelles monsieur les journalistes chose qui a révolté les populations civiles c'est pourquoi certains entre eux ont pris des pierres monsieur les journalistes mais des pierres ne signifie pas qu'il fallait utiliser des physiques et qu'il fallait utiliser des armes netales monsieur les journalistes encore des armes lourdes puisque vous les avez aussi senti avec vos caméras mais on a vu la question au départ la manifestation elle était pacifique pourquoi du coup elle s'est transformée une manifestation des colères et des violences parce qu'on a vu même les manifestants vous êtes accusé d'avoir pillé les installations de la moniste non moi je ne pas vu même un manifestant qui a pillé les installations de la monisco peut-être que puisque moi je n'étais pas sur toutes les lignes de front mais ce qui est sûr les manies la manifestation était pacifique jusqu'à la fin de la manifestation il ya certains temps où la manifestation s'était transformée amener à manifestation de colère chose qu'on a déploré puisque un agent de la casque bleue des casques bleus de la monisco attiré pas si un jeune garçon un jeune civil et qui n'était pas armé et d'ailleurs qui était de passage vous voyez chose qui a poussé à d'autres compatriotes de vouloir venger la mort de l'un de nous nous savons qu'ils vont partir et comme ils vont partir c'est pourquoi ils cherchent à tuer nos populations civiles et d'ailleurs je pense que des enquêtes devraient être ouverte et ddl cd qui est l'auteur de tout puisqu'il ya plus de 20 morts monsieur le journaliste c'est un bilat assez lourd monsieur le journal il ya les gouvernements qui parle des 15 morts dont trois agents des nations unies donc un casque blé et des pollutions de yohan paul non il ya 17 civils et trois agents de casque blé et nous déplorons que les bilats puissent s'alourdir à cause des autres personnes qui vont s'y commettre de leurs blessures dans des hôpitaux puisque les soins de santé qu'on les donne c'est pas les soins de qualité et nous autres nous pensons que les gouvernements congolais devrait à tout prix s'éranger derrière les vœux de la population nous sommes fatigués 22 ans après avec un bilan mitigé c'est honteux de voir que le gouvernement aujourd'hui peut prendre défense de cette moniscou monsieur le journaliste nous autres nous voulons et nous aimerions que le gouvernement puisse s'éranger derrière les vœux de la population de demander le retrait définitif de cette force inutile dans notre pays pensez-vous que la population a répondu à l'appel du président du sénat bâti le kwebo non le président du sénat n'a rien à faire c'est un politicard et d'ailleurs il faut savoir que le président du sénat il a utilisé ça comme méthode de chercher sa consommation en l'est puisqu'il est non à gratte à l'est du pays il n'est pas consommé c'est pourquoi il a utilisé ces termes un peu populaires de voir s'il peut se tirer le soutien de la population il est sur une chaise éjectable c'est que nous la population elle est manifesta nous n'avons rien puisque c'est une manifestation qui était en préparation si vous vous rappelez en 2021 avait réclamé le départ de cette force inutile en 2020 c'est que monsieur le kwebo a été d'abord non consommé non apprécié au nord qui vous aussi qui vous même sa ville d'origine il ne pouvait pas donner un mot d'ordre à la population c'est que chez nous nous ne considérons pas son appel comme étant quelque chose qui nous a incité à revendiquer les départs puisque c'était au début d'ailleurs c'est lui qui est venu se joindre à notre élite monsieur le journaliste revenons sur les premiers jours de la manifestation on a vu la police et l'armée congolaise en tout cas très pacifique aucun cas d'arrestation on a observé il ya la police qui a laissé les manifestants marcher librement qu'est ce qui explique cette coopération entre les forces de sécurité les manifestants non savez lorsque on manifeste la loi est claire que les autorités doivent prendre des mesures de sécurité des manifestants et ça a été clair l'armée et la police ils observaient et à ce moment là il n'y avait eu pas de casse monsieur le journaliste à sa vie quand même si les images qui circulent les bases de la monis qu'on caillasse et on a vu également les vols que vous semblez nier il ya des images qui circulent il ya eu des cases lorsque un manifestant a été abattu vachement lâchement par un agent de la monisco c'est là où il ya eu la situation a dégénéré comme on l'a toujours dit la masse n'a pas d'âme et garantie l'un de nous comprenez que c'est une population convient de réveiller c'est comme quelqu'un qui vient de toucher dans l'ail d'un lieu dormant monsieur le journaliste vous avez tué aussi un casque bleu non ok les casques bleus qui ont été tués ils étaient tués par leurs frères que lorsqu'ils tiraient va que va c'est comme ça qu'ils ont été hâtés par des balles perdues c'est nous pas aucun jour où un manifestant se toucher l'arme on peut trouver les armes ou celle qui ont des armes c'est l'armée la police et les casques blés et l'honneur ce sont des casques blés qui tiraient va que va comme ça c'est comme ça que leurs compatriotes ils ont été atteints par balle leurs collègues étaient atteints par balle et c'est comme ça qu'ils ont s'y comblée mais la monisco acquise les manifestants sont des fonfrières c'est hier mais non sont des fonfrières la monisco aujourd'hui nous sommes tous mobilisés et nous allons rester debout jusqu'au jour où ils vont quitter les sols congolais comme ça pour essayer de tromper la communauté internationale puisque cette communauté qui est aussi l'air parapluie et les conseils de sécurité des nations unies composé par des vampires des démons sans tête et ils peuvent ils ont ils cherchent à tout prix pour mentir que voilà les manifestants sont armés mais lorsque vous voyez que la situation devient pire mais retirez vous et partez chez vous il n'y a pas de processus lorsque la population les accords qui ont été signés entre les gouvernements congolais peut-être que les gens ignorent que veut dire gouvernements gouvernements c'est les quelques personnes que nous prenons pour nous représenter nous la population nous sommes la population nous sommes les souverains primaires et lorsque les souverains primaires se décident mais que voulez vous le gouvernement est en dessous de la population nous sommes la plus puissante armée du monde nous la population et lorsque nous disons que ces accords soient bannis ces accords soient annulés mais qu'est ce que vous voulez vous voulez nous imposer les règles et déjà non la règle est simple nous nous sommes dit que vous devez partir pour la moniste comme part et la moniste que vous a qualifié des assaïens c'est-à-dire vous les manifestants n'a suivi mais parce que vous êtes c'est l'homme certes c'est été disons même et armée est-ce que c'est vrai et comment vous digérez cela lorsque la moniste co qualifie la population des assaïens c'est que cette moniste co ce sont maintenant la force c'est que cette moniste co se transforme en force et loyaliste de cette nation pour nous autres nous disons nous ne sommes pas des assaïens nous sommes sur notre propre sol monsieur le journaliste comment quelqu'un peut être qualifié d'un assaïa sur son sol ou un sol où ses ancêtres lui avait légué nous disons clairement que cette moniste co a échoué et cette moniste co cherche à se dédouaner chercher à défendre les morts qu'ils ont commis au congo nous savons il ya du plus de 12 millions de morts donc cette moniste co a contribué mais la question soit pardon de quoi vous acquisez concrètement la moniste co on acquise la moniste co sa passivité c'est une force passive c'est une force inutile et d'ailleurs si vous pouvez faire même les micro baladeurs sur les altères de la route des routes de gomme même à kishasa partout ailleurs et même au delà de la rdc si vous allez même à burundi même ici c'est l'agresseur au rwanda partout ailleurs où se trouve cette force inutile vous avez vu au niveau du mali c'est que nous sommes en face d'une force inutile mais qui est à mesure de créer les minerais mais qui est à mesure de vendre les armes aux rebelles ça c'est fini par des prêves non il y en a il y en a il ya beaucoup de prêves mais sur les on a vu les casques blés combattre aux côtés des phares dc dans ses récentes attaques au niveau des retours on a vu des opérations conjointes maintenant très phares dc la moniscon comment vous n'arrivez pas quand même à reconnaître même ses efforts déployés par l'onur en rdc c'est inutile ils ont dit ils avaient dit un bonjour qu'ils ne peuvent pas livrer des informations à les phares dc quand ils voient les adefs venir puisqu'il ya des mamans et des enfants or quand ils viennent chez nous quand il quand les adefs viennent tuer chez nous il dit même les enfants et même les femmes c'est que c'est quelque chose qui doit révolter la fois dernière leur sortie médiatique en disant que non ils ne sont pas à mesure de barrer route aux 1 23 puisque les 1 23 on de 1 des armes de dernière qualité de dernière génération or ce que nous voyons ce que nous voyons à détenir comme char de combat comme moyenne logistique ils ont des hélicoptères ils ont des blindés ils ont tout quand ils se disent comme ça nous l'avions vu comme une forte trahison de vouloir démoraliser nos militaires sur les champs de bataille et qui n'ont même pas des gilets par balle et qui n'ont même pas des casques blindés mais et se battent toujours pour défendre l'intérêt du territoire national et toi leur partenaire quand tu dis ça publiquement devant tout le monde c'est que tu veux démoraliser les hommes qui sont sur les champs de bataille et nous autres on a considéré comme c'est quelque chose de trop qu'on peut plus tolérer mais sur les journalistes et on s'est dit on doit reprendre notre combat qui est le combat de les faire partir les gouverneurs du nord qui voulait général constant dima vient d'interdire toutes les manifestations c'est l'ensemble de la province du nord qui vous nous l'avons suivi hier dans une courte vidéo donc dans sa communication au niveau des bénin où il séjourne comment vous recevez cela non le gouverneur je crois c'est de son plein droit de s'exprimer comme congolais comme général nous lui reconnaissons cette estime mais le général ne nous a jamais autorisé de faire la manifestation et il n'a pas ce droit de nous interdire nous sommes là en fait moi je pense que les gens cherchent la poule dans la calvitie nous sommes un peuple et nous sommes souverains et nous devons défendre notre souveraineté nationale nous sommes reconnus comme une population et nous devons prouver que nous sommes à mesure de nous protéger nous mêmes nous on demande à nos autorités déjoindre les voeux de la population et c'est de voir la monisco quitter librement si le territoire national ça a commencé à l'est bientôt à l'ouest et bientôt au centre et capitale de la république les gouverneurs militaires ses propos ont été accueillis comme des propos provocatrices et il veut encore voir les gens se soulever plus que de la manière dont nous nous soulevons s'ils vont marcher sur nous on a vu en général venir avec des armes sophistiquées or sont des armes qui devraient combattre l'ennemi les adefs sont non les 23 à bon à gana il nous fallait voir cette armée se déployer comme ça à bon à gana tirer comme ils ont tiré nous on ne savait pas même qu'il ya un casque bleu qui peut être à mesure de tirer sur un individu sur un homme qui marche mais ils ont ils ont tiré mais ils n'ont jamais foulé leurs pieds à bon à gana monsieur voilà les choses c'est une révolution se protéger les suffit c'est que nous ne voulons pas qu'ils nous protègent qu'ils aient protégé moukouaig et leurs garçons de course nous nous sommes indépendants nous devons personne nous sommes si notre son et notre armée et notre police peuvent nous protéger c'est que nous disons à mais nous appelons monsieur le gouverneur à la retenue qu'ils contrôlent oui nous appelons le lieutenant général à trois étoiles et ok qu'il soit 12 étoiles 6 étoiles nous appelons le général constantima à la retenue d'observer l'administration et d'observer la guerre et de laisser la population se défendre nous allons nous défendre avec nos papiers avec nos stylos nous n'avons pas des armes qui défendent l'intégrité territoire national avec les armes et qu'on laisse ces civils réclamer leur souveraineté nous sommes face à une armée qui veulent qui veulent nous coloniser sous autre forme nous nous sommes pris à l'époque de la colonisation ou en coloniser les à ciel ouvert nous sommes à l'époque du néocolonialisme et nous devons barrer route à ce néocolonialisme mais la question que beaucoup de gens en tout cas veulent savoir les les biens qui ont été volés vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi cela et vous savez que les manifestants auraient en tout cas pénétrer les installations des nations unies pendant que leurs installations sont vraiment disons que les gens les manifestants ne peuvent pas pénétrer dans des installations des l'onis comment c'est là est ce que vous ne voyez pas comment ça pèse sur vous manifeste l'inviolabilité des installations des nations unies a cessé lorsqu'ils ont échoué leur mission c'est que comme ils ont échoué et n'ont plus aucune immunité si les sols congolais ils ont des immunités devant les autorités mais devant la population n'ont plus d'immunité mais aussi quant à la question des biens qui ont été volés mais qui ont été je ne dis pas pillés mais qui ont été prises par la population c'est bien je crois c'est là qui les ont pris nous les condamnons puisque nous ne manquons rien si notre sol c'est les réfugiés qui manquent à manger chez eux nous avons tout alors les compatriotes ces jeunes qui se sont livrés à prendre ces biens de ces réfugiés des nations unies je crois que ces biens ont été distribués vraiment je le préside que ces biens ont été distribués aux réfugiés qui sont dans des cas qui sont qui ont été des victimes de cette insécurité appuyé par la monisco ce que moi je ne saurais pas dire que tel est parti pour me prendre c'est bien de la monisco non c'est là qui ont été pris ont été distribués je crois aux victimes même des machines et des ordinateurs tout ça moi je n'ai rien vu et si ils ont amené ces panneaux dans des cas de réfugiés mais où elle est mal mais une question c'est peut-être pour finir on est simple des décadrés on a vu des photos des images qui sont sortis de leur contexte peut-être les chats qui veulent salir l'armée congolaise où on a vu on nous même nous avions été témoins où on a vu des éléments des fardessais ravir certains biens de la monisco volé par les manifestants et les militaires et fardessais donc les soldats de la rdc sont partis remettre c'est bien là à la monisco maintenant il ya les gens qui ont pris ces images et du coup ils ont relayé la mauvaise information en disant que ces militaires auraient aussi volé c'est bien là pendant qu'on a vécu en tout cas la scène et la vraie information est que ces militaires ravissaient aux manifestants et puis ils partaient remettre ces biens là à la monisco est-ce que pouvoir porter un peu de persiste malade c'est parce qu'il ya les gens qui veulent quand même salir l'armée congolaise moi-même j'étais sur terrain où j'ai vu un jeune sortir avec des panneaux je ne savais pas il venait d'où avec ses des panneaux mais je vis l'armée prend ses panneaux elle met dans les véhicules et du coup nous avions vu aussi on a on a suivi que ces panneaux ont été remis à la monisco c'est que les biens si lesquels l'armée et la police ont su à mettre la main ont été remis à la monisco mais le problème les gens récupéraient ça les gens faisaient des fautes et disait aussi voilà la police l'armée aussi elle veut les voler pour tasser c'est pas ça donc il ya les gens qui ont sorti les images dans leur contexte nous devons savoir que dans les rangs des manifestants il y avait les manifestants qui sont pour les départs de la monisco et d'autres qui sont pour les objectifs de prendre certains biens de la monisco et d'autres qui travaillent à la monisco qui donnait d'abord le plan à certains manifestants c'est là qu'il y avait leur mauvaise foi de plan c'est bien de la monisco et nous disons nous autres c'est là qui sont venus pour salir l'image de l'armée l'image des manifestants l'image de la police ils ne sont pas l'un de nous messieurs les journalistes ils sont payés d'ici et là pour voir comment est ce qu'ils peuvent créer encore une cacophonie autour de ça et nous savons même qu'il ya certains manifestants qui se font passer comme les manifestants mais qui sont payés par la monisco pour salir et détourner l'image de la manifestation comme ça a été le cas la fois dernière et ces gens là sont payés dans toutes les façons pour vouloir salir ni l'armée ni la police en fait que cette monisco est encore bien cause de rester sur les sols congolais et de pousser l'armée et la police à tirer sur les manifestants vous voyez c'est que nous autres nous appelons notre armée à la retenir notre population toujours de maintenir leur manifestation jusqu'au jour où cette monisco va partir que l'armée ne se sentent pas lésés par ces personnes de mauvaise foi puisqu'elle aussi savent qui a ces personnes qui sont payées pour salir l'image à imaginer d'abord à l'époque où on dénoncer l'agression rwandaise à l'époque où on dénoncer la complicité de certains de nos voisins notamment l'ouganda à l'appui de 2 à l'appui des rebelles adf 23 vous avez vu comment certains compatriotes certains brebis galèze commencé à salir l'image de l'armée que non l'armée c'est qui donne les munitions au rebelle or nous savons que des munitions sont fournies par l'aileur oui c'est que pour finir une autre manifestation annoncer c'est mercredi maté à ça qu'on rappelle qu'est ce à plus de 27 km au nord des gomans où on signale aussi une autre base de la monisco qui est visée par les manifestants annémo comment comprendre cela non dire que la base est visée c'est pas visée par les manifestants il y aura manifestation déva leur base pas visée pacifique pas visée visée comment quand on parle de visée c'est qu'il y aura une attaque il n'y a pas d'attaque ce sont des compatriotes qui vont manifester dans leur contrée puisque ils ne vont pas quitter à gom pour aller à saque c'est dans leur contrée qui est à saque monsieur le journaliste c'est la population de saque pour compatir avec nos compatriotes de partout ailleurs puisque aboukav se signaler aussi aujourd'hui à ouvrir se signaler aussi demain c'est que ce sont des manifestations pirement populaires et civiles c'est qu'il n'y a pas d'attaque il ya plutôt manifestation aujourd'hui et nous appelons nos compatriotes des sacs et de partir toujours de la non violence comme on l'avait formé dans la non violence partait avec vos papiers et stylos rester là bas jusqu'à ce que cette monisco va se retirer nous sommes sur notre sol et on peut piquer l'afrique communique avec son sol monsieur le journaliste et nous ne pouvons pas accepter que cette occupation puisse épanouir puisque partout là où il passe il ya toujours la guerre imaginez là où ils ont quitté aujourd'hui à la calme à wali khali par exemple ils ne sont plus à wali khali mais aujourd'hui il ya peu de la calme qui observe c'est que nous demandons à nos compatriotes de maintenir leur manifestation à saque à goma aboukav à ouvrir toujours dans la non violence et on appelle et même à la radio capi on appelle à toutes les médias à toutes les radios du monde et télévision et tous les médias du monde d'accompagner ces civils non armés qui manifestent qu'ils nous aident à relayer nos voies en fait que cette force d'occupation occidentale puisse quitter notre sol calmement et dans la non violence pour finir la moitié minute mais pourquoi les élites les députés ce soit provinciaux et nationaux et l'idée goma d'une heure qui vous ne se prononce pas jusqu'à là par rapport à ce qui se passe non nous savons c'est l'idée comme certains entre et il ya certains élites qui ne peuvent pas nous savons mon nom par exemple c'est un garçon de course de politique à quoi qu'il a été fait et il se pourrait qu'il a été mis il ne peut pas dénoncer cette équipation occidentale puisque et ils sont et ils sont pouvoir aujourd'hui mais leur futur c'est en europe c'est pas ici c'est notre sol c'est pourquoi elle ne veut pas condamner toute agression mais sur le journaliste toute occupation non le coup on a condamné le coup il ya les gens qui disent que voilà le coup pour lui n'investit jamais en europe est ce que non il est il est maintenant là il est à dubaï en train de savourer avec son argent c'est parmi les gens qui ont appauvri cette république monsieur le journaliste loukwebo monsieur modeste loukweb vous savez c'est celui qui était venu avec la sous-traitance ici chez nous et cette sous-traitance qui n'a jamais été adapté au contexte congolais c'est que moi je pense que la population congolaise nous ne devons pas avoir confiance à certains politicards c'est que quand on qualifie quelqu'un d'un politicard c'est un politicien à perte de vitesse c'est un politicien acquis je sais que c'est un vaut rien politique et nous autres nous disons que ça soit loukwebo que ce soit le mignon molle et pour goûter les autres nous ne pouvons pas avoir confiance en eux puisque 2023 ils sont vous savez à l'histoire monsieur les journalistes il ya celle là qui ont été élis ne fait ce qu'une seule fois et qui mérite et il ya un autre mandat moi je ne vois pas comme je l'ai dit c'est d'ailleurs c'est c'est puisque dans notre pays on ne programme pas quelqu'un à devenir quelqu'un mais messieurs mignon mon devrait être quelqu'un des bons dans l'essence de marketing je crois si s'il pouvait être nommé professeur de marketing nous vous avez vous avez vu ces photos d'ici et là c'est un propagandiste il n'est pas politicien il n'est pas politicien quand j'ai joué mon foulard vous avez vu c'est un soulard c'est que moi je pense qu'il faut il ya des personnes qui devraient être des politiciens et d'autres qui ne peuvent pas être des politiciens et il ya celle là quand même qui sont ils devraient jouer bien le football musique mais la politique non c'est qu'il fallait qu'ils aient l'école nationale de préparation à pour devenir autorité dans cette république monsieur les journalistes ok espoir vous allez voir la fée de cet entretien merci d'avoir répondu à nos questions oui grand merci à tout le monde à tous ceux là qui veulent se joindre dans cette liste soit les bienvenus les combats encore assez large nous allons maintenir notre propos de notre position jusqu'à ce que cette monisco partira mais notre activité est préparée dans des volets après pression sur la monisco il y aura pression si le gouvernement congolais c'est que nous n'avons pas encore oublié à les désastres mais gestion de ce gouvernement nous attendons le moment venu que cette monisco dégage d'abord si les sols congolais merci merci